Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et je vais vous parler de Rekordbox et des playlists intelligentes. Donc comment les créer, comment paramétrer comme il faut, comment bien filtrer tout ça, comment, quels sont les bonnes manips à faire et les mauvaises manips évidemment, donc toutes les astuces pour créer ça et pour vraiment paramétrer Rekordbox et ces playlists au top du top de manière à ce que les mises à jour se fassent automatiquement, les mises à jour des playlists c'est quand vous rajouterez des morceaux, que vous analyserez vos morceaux et bien ils se rajouteront automatiquement dans ces playlists intelligentes, voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour le tri, le paramétrage des listes de lecture, des playlists intelligentes. Donc, petit récapitulatif très rapide, vous pouvez le voir ici, j'ai 3 playlists, ces 3 playlists, elles sortent de mon dossier stock MP3 que vous voyez ici les 3. Donc on peut voir ici que je n'ai pas de playlist top 40 juillet. Donc, petit rappel très rapide, vous pouvez voir que ça a été analysé. Pourquoi ? Parce que j'ai pris mon dossier, je l'ai mis dans collection et ça m'a analysé mes morceaux. Mais je n'ai pas créé de playlist. Donc, petit rappel, je veux créer ma playlist top 40 juillet, je prends mon dossier, je fais glisser dans liste de lecture, hop, et il me crée ma playlist top 40 juillet. Ensuite, il suffit de faire un petit tri, clique droit, trier les items, et voilà, c'est classé par ordre alphabétique. Voilà, donc ça c'est juste un petit rappel. Maintenant, on va parler des playlists intelligentes. Donc, vous pouvez voir que, j'ai fait exprès, vous voyez ici, j'ai un dossier Digiboy. Ici, j'ai Digiboy pack 1, Digiboy pack 2. Vous pouvez voir notamment que le pack 1, je l'ai analysé. Comme vous pouvez le voir, j'ai même marqué le genre B-Boy parce que c'est mon repère. Vous pouvez voir que sur le pack 2, rien n'est fait. Le genre, il n'y a rien, il n'y a marqué n'importe quoi et ce n'est pas analysé car il n'y a pas d'aperçu. Donc, je vais déjà créer une playlist B-Boy, playlist intelligente. Comment je fais ? Clique droit. Ici, créer une nouvelle liste intelligente. A partir de là, le titre, je vais l'appeler B-Boy. Qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas faire avec l'artiste parce que, comme vous avez pu le voir, l'artiste, il y a un peu tous les noms, les remixés par machin, par truc, par bidule. Donc, j'ai trié par genre et j'ai mis mon genre B-Boy. Donc, je vais trier par genre. Qui est égal ? Là, vous avez plusieurs paramètres. Qui n'est pas égal ? Qui contient ? Ne contient pas. Ça commence par, ça termine par de moi. Vu le genre que j'ai trié, le genre, c'est B-Boy. Donc, je vais chercher mes genres. J'ai déjà tagué quelques morceaux en B-Boy, donc je devais les retrouver. Ben voilà, B-Boy. Je fais OK. Et là, vous pouvez voir que ma liste intelligente est allée chercher tous les morceaux dans ma collection, tous les morceaux où le genre, où il y a marqué B-Boy dans le genre. Le problème, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y en a que 5. Or, j'ai un pack 1 et j'ai un pack 2. Donc, le pack 1, il est reconnu. Regardez, donc il n'y a aucun point. Le pack 2 n'est pas reconnu. Pourquoi ? Pour deux raisons. Première raison, le genre n'est pas tagué. Deuxième raison, les morceaux ne sont pas analysés. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais commencer par taguer le genre. Je clique sur un morceau. Je fais CMD A sur Mac ou CTRL A sur Windows. Je vais à droite dans Info. Et là, je vais chercher mes tags. Et là, je vais chercher mon tag B-Boy. Le voici. Et là, vous pouvez voir qu'il va me taguer tous les morceaux. Et en plus, il me lance une analyse. Donc, dans la même manip, je retague mes morceaux B-Boy. Et regardez, il me fait les analyses. A partir de là, sans rien toucher, j'attends qu'ils finissent d'analyser mes morceaux. Bien sûr, vous pouvez taguer l'album. Vous pouvez taguer, vous voyez, l'artiste. Les artistes sont mal remplis. Les morceaux étaient mal tagués à la base. Là, c'est pour la démo. En vrai, sur mon Mac avec lequel je travaille, je suis passé par Metadaptics avant. Et j'ai bien rempli les artistes, les albums, le genre et tout ça. Là, c'est pour vous faire voir qu'on peut le faire aussi par Recordbox. Donc là, mes morceaux étaient analysés. Regardez, je ne touche à rien. Je vais juste dans ma playlist intelligente. Je clique dessus. J'avais cinq morceaux tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon pack 2 ? J'ai rajouté le genre à B-Boy. J'ai analysé mes morceaux. Je clique sur B-Boy. Automatiquement, les cinq autres se sont mis. Vous voyez ? Ça veut dire que si demain ou après-demain, je rajoute dans ma collection des morceaux tagués B-Boy, ils vont se rajouter automatiquement. Vous voyez ? Donc, c'est quand même super intéressant de travailler en playlist intelligente. Vous voyez ? Donc, mon pack 1, mon pack 2 se retrouvent automatiquement. Donc, au niveau de ma disposition sur mon disque dur, je le laisse comme ça dans mes dossiers. Par contre, pour mon Recordbox, il a la playlist B-Boy. Un autre exemple, on va en faire plusieurs. Comme ça, vous allez voir. Digi Martin, c'est le même problème. Le genre n'est pas rempli. Il n'est pas analysé. Donc, effectivement, si je veux, je peux lancer l'analyse. Comment je fais ? Plusieurs façons. Clique droit. Importer comme liste de lecture. Ça va vous l'analyser. Et vous créez une liste de lecture Digi Martin. Mais une liste de lecture normale. C'est-à-dire que si demain, vous rajoutez du Digi Martin, ça ne va pas se rajouter automatiquement. Donc, l'intérêt, il est moindre. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends mes morceaux. Je les mets dans Collection. À partir de là, il m'analyse les cinq morceaux. Vous voyez ? C'est parti. Donc, qu'est-ce que je fais ? Là, on va faire via artiste. Crée liste intelligente. Je l'appelle Martin. Artiste qui est égal à Martin. OK. Et là, vous voyez qu'il n'y a personne. C'est normal. Pourquoi ? Parce que vous pouvez voir que dans mon dossier Martin, le nom d'artiste est mal tagué. C'est des remixes. Donc, on ne peut pas dire que ce soit mal tagué. Vous voyez ? Digi Martin. Voilà. Tout ça, c'est un pack de remixes. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ben, pareil. Je sélectionne. Command A. Je vais dans Info. Je veux mon nom d'artiste. Donc, je l'appelle Martin. En majuscule, pareil. Hop. Évidemment, il me semble Martin, Gris et tout ça parce qu'il existe déjà. Mais là, ce n'est pas ce que je veux. J'aurais dû dire Digi Martin. Moi, ce n'est pas grave. Hop. Vous voyez, j'ai cliqué. Il m'a tout renommé en artiste Martin. Aucun problème. Donc, à partir de là, vous voyez, mes boursos sont analysés. Mon artiste a été retagué en Martin. Si je vais sur ma liste intelligente Martin, ils vont apparaître. Voilà. Vous voyez ? Tout simplement. Un autre exemple. J'ai un autre dossier Martin. Vous voyez, où il m'en reste pas mal. Évidemment, c'est doté un peu de tout et n'importe quoi. Donc, je veux rajouter les morceaux. Donc, je vais dans mon Finder. Voici les autres morceaux de Martin. Ah. Je copie. Et je vais les mettre dans mon dossier Martin de mon stock MP3. qui est ici. J. Martin. Voilà mes 5. Je colle. Voilà. Tous mes morceaux sont rajoutés. Vous pouvez le voir. Voilà. Donc, je reviens sur mon Martin liste intelligente. J'ai seulement mes 5 que j'ai tagués à l'artiste. C'est tout à fait normal. Je reviens sur mon DJ Martin de mon dossier. Et là, vous pouvez voir que je retrouve mes 5 qui ont été analysés. Mais les autres qui ne sont pas analysés. Donc, je vais en faire 1, 2, 3 pour aller plus vite. Ces 3, je vais les renommer Martin. Vous allez voir. Renommer Martin. Je clique dessous pour que ça soit validé. Là, il va me les analyser automatiquement. Voilà. Vous voyez, je viens d'en rajouter 3. Retaguer. Analyser. On laisse finir. Et donc là, vous avez vu, j'ai rajouté ces 3 morceaux dans le dossier. Je les ai analysés. Et bien, automatiquement, ils vont se rajouter dans la playlist intelligente Martin. Et ça, voilà. J'aurais pu faire tout le reste. Mais là, c'est pour raccourcir la vidéo. Alors, la question, comment faire pour rajouter les morceaux automatiquement ? Mais tout simplement, vous créez des listes intelligentes, bien classées, bien triées. Vous taggez bien vos morceaux. Et une fois les morceaux rajoutés dans la collection, ils seront automatiquement rajoutés dans les playlist intelligentes. Autre exemple. Un exemple de funk, par exemple. J'ai une compil funk. Voilà. Ma compil funk, elle est là. Vous voyez, je n'ai pas créé ma playlist intelligente. Donc, je le fais de suite. Liste intelligente. Je vais l'appeler funk. Voilà. Avec tous ces exemples, quand même. Donc, je vais dans mon genre qui est égal à funk. Ok. J'ai deux morceaux qui sont déjà tagués funk. Donc, ils ne sont pas dans ma compil funk. Ils sont, si je fais clic droit, affiché dans le fender, ils sont dans le dossier 2016. Vous voyez, dossier 2016. Voilà. Donc, bon, il y a du funk dans le dossier 2016. Aucun problème. Mais, ma compil funk, il n'y a rien du tout. C'est normal, parce que si on regarde au niveau du genre, il n'y a rien de tagué. Donc, pareil, je sélectionne un morceau. Command A. Je vais dans Info et je vais chercher mon genre funk. Que voilà. Il m'a retagué tout en funk. Donc, à partir de là, si je vais dans ma playlist funk, ils n'apparaissent. Aucun problème. Demain, ou après-demain, je vais rajouter. J'ai des nouveaux funk que j'ai téléchargés, que l'homme m'a donnés, qu'un pote m'a donné. Pareil. Clic droit. Command A. Donc, je ne crée pas une nouvelle liste de lecture. Je ne fais rien. Je ne fais juste que taguer proprement mes morceaux. Je tague funk. Ok, il m'analyse mes morceaux. Et à partir de là, c'est tout. Je ne fais que ça. Ça va se rajouter automatiquement à ma playlist intelligente. Donc, vous voyez, l'intérêt des playlists intelligentes, il est énorme. À l'arrière, il ne faut pas travailler qu'avec ça. Comme ça, le jour où vous rajoutez des morceaux, le lendemain, la semaine d'après, si les morceaux sont bien tagués, il n'y a aucun problème. Ça se rajoute dans vos playlists intelligentes. Vous voyez. Là, j'ai bien tagué un genre funk. Ils sont bien analysés. Si je vais dans funk, a night to remember, on va le retrouver à la fin. Le voici. Vous voyez, ça s'est rajouté automatiquement. Donc, logiquement, quelqu'un qui travaille bien ne devait travailler qu'en liste intelligente. Vous pouvez créer des listes intelligentes. Alors, vous pouvez en plus créer des listes intelligentes avec différents, plusieurs filtres. Par exemple, créer une nouvelle liste intelligente. Vous rajoutez artiste. Donc, je pars sur le genre qui est égal au funk. D'accord. Après, je voudrais, par exemple, rajouter le genre funk. Je veux rajouter les artistes qui est égal à Queen. On va mettre ça. OK. Évidemment, il me sort. Vous voyez. Voilà. Là, j'ai mon filtre. Voilà. Donc, s'il y a plusieurs morceaux de Queen à vue du funk, il va tous me les trier. Vous voyez. Donc, on peut. Donc, là, je vais modifier ma liste intelligente. Rajouter un autre truc. Donc, Queen, ça ne me plaît pas. Je vais l'enlever. Mais je vais rajouter peut-être l'année. L'année qui est égale à 1980, égale ou supérieure ou inférieure. Supérieure à 1980. OK. Mais voilà. Là, on peut voir que j'en ai deux qui sont tag et funk, qui sont supérieures à années 80. Oui. Tout est possible. Vous pouvez. Je modifie à nouveau. Vous pouvez en rajouter tant que vous voulez des conditions, des filtres. L'artiste, les années. Donc, je l'ai déjà fait. Artiste, l'album. Le BPM. Voilà. Vous voulez un BPM qui soit égal à funk à 120. Voilà. Par exemple. Donc, ici, je supprime. Ici, je supprime. Je fais OK. Bon. Là, je n'en ai pas à 120. Effectivement. Funk, la plupart du temps, c'est du 106. Donc, on va dire au-dessus de 100. Modifie. Donc, est égal. Donc, on va dire supérieur à 100. OK. Mais je me retrouve avec ces deux morceaux supérieurs à 100 qui sont du funk. Je regarde. Genre, funk année 80. Donc, si je supprime l'année supérieure à 100. Voilà. Je me retrouve avec pas mal. Voilà. Je veux des supérieurs. Par exemple, celui-là, je le veux. 115, 107. On peut trier ici. Voilà. Donc, supérieur à 100 parties. Comment ? C'est tout. Donc, je veux, par exemple, supérieur à 110. Donc, je reviens. Je modifie. Ici, supérieur à 110. OK. Voilà. Ma liste de lecture à trier avec les supérieurs à 110. Tout est possible avec ces listes intelligentes. Pensez-y. Pensez-y. On peut faire du super boulot. Et le gros, gros, gros avantage, c'est que ça va chercher, évidemment, si les morceaux sont bien tagués, dans toute votre collection, le tagage filtré. Mais, et surtout, quand vous rajoutez des morceaux la semaine d'après, le mois d'après, avec le tagage, par exemple, Martin, si je rajoute des morceaux de Martin qui sont tagués Martin, avec l'artiste Martin, eh bien, ça va se rajouter automatiquement. Voilà. Donc, essayez au maximum de travailler avec une liste intelligente. Bien taguer les morceaux. Vous pouvez y aller avec MetaDatix, comme je l'ai parlé dans une autre vidéo. Mais vous pouvez y aller avec Recordbox. Il le fait très bien aussi. En groupe, il n'y a aucun problème. Vous sélectionnez un morceau. Command A ou CRL A. Là, vous avez tout sélectionné. Je veux changer le genre en Electro House. Admettons. Hop. Voilà. J'ai mon Electro House. Vous voyez. Et je peux de suite me faire une liste de lecture. Créer une nouvelle liste intelligente avec Electro House. Tout est possible. C'est énorme. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Qui est égal à Electro House. Ok. Et j'ai mes trucs en Electro. J'ai tous mes morceaux qui sont triés dans ma liste Electro House. Vous pouvez aussi. N'ayez pas peur. Ce sont des plaines listes. Je vous rappelle. Ce sont des plaines listes. Les morceaux, c'est juste un fichier texte qui donne le lien vers les morceaux. C'est-à-dire que si je prends un clic droit, que je supprime ma liste de lecture, il n'y a aucun risque. Les morceaux restent sur votre disque dur. C'est un rappel. On a régulièrement cette question. Tout ce qui est ici dans la liste de lecture, ce ne sont que des fichiers texte où il a marqué les liens vers les morceaux. Vous pouvez supprimer ce que vous voulez. Il n'y a aucun risque. Je supprime ma liste de lecture et il n'y a aucun risque et les morceaux restent toujours. Par contre, ne supprimez pas les dossiers. Là, effectivement, déjà, vous ne pouvez pas les supprimer d'ici. Mais attention à ce que vous faites à partir de là. Afficher dans le Finder. Et là, je vais le chercher. Voilà. Donc, pensez-y. Et ne pas mélanger les listes de lecture avec les dossiers. Les dossiers, attention, tout ce qui est liste de lecture, vous pouvez supprimer, les refaire, ce que vous voulez. Vous ne risquez absolument rien. Vous ne perdez rien. Voilà donc ce qu'il fallait au niveau de ces listes intelligentes. Donc, c'est vraiment intelligent de travailler avec. Pensez au petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça motivera. Plus il y a de pouces bleus, plus ça motive. Vous le savez. Et surtout, surtout, enregistrez-vous à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez par mail toutes les nouvelles vidéos. À chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, vous recevrez un mail comme quoi j'ai mis une vidéo. Donc, vous serez averti par le groupe Recordbox DJ French Treasure et par votre mail si vous êtes abonné à ma chaîne. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501